Bonjour à tous, deuxième vidéo de ce mois de juin, comme vous le savez, ou pas certainement, je vais vous le rappeler, je l'ai annoncé dans la dernière vidéo que j'ai faite il y a quelques heures, enfin il y a deux petites heures, je vous ai fait le point comme d'habitude sur la traditionnelle conférence de presse mais qui avait une spécialité différente des précédentes, puisque Igor Tudor était accompagné de Pablo Luguria et de Javier Ribalta et ils nous ont tous confirmé que Igor Tudor va s'en aller, va quitter l'Olympique de Marseille officiellement au terme de la saison. Donc après Ajaccio-Marseille le samedi, dès que la saison sera terminée, Igor Tudor prendra ses valises et quittera la Canobière. Concernant qui a décidé du départ d'Igor Tudor, il y a eu plusieurs réunions entre l'agent d'Igor Tudor, avec Igor Tudor, avec Pablo Luguria, avec la direction, il y a eu beaucoup de réunions. Ils ont fait un bilan ensemble de la saison et du futur et d'un commun accord, ils ont conclu qu'il fallait qu'Igor Tudor quitte l'Olympique de Marseille. Donc ça n'a pas été une question de licenciement de la part de Pablo ou de la direction, c'est Igor Tudor de lui-même qui a fait le bilan avec la direction et avec Pablo et qui a annoncé de lui-même, qui a donné les raisons de lui-même à Luguria qu'il a souhaité mettre un terme à son contrat, le résilier et mettre fin à son aventure à l'OM au terme de la saison après le match contre Ajaccio en Corse. Donc voilà, Igor Tudor n'est plus le coach de l'OM, est encore le coach de l'OM là, mais ne le sera plus à partir du 30 juin 2023, soit en fin de saison, soit un mois quasiment avant le démarrage de la saison prochaine. Maintenant, c'est officiel, l'OM n'a plus de coach, Igor Tudor est parti, et maintenant il faut le remplacer. Il faut construire un nouveau projet, un nouvel avenir et se préparer à la nouvelle saison, la saison prochaine. Surtout que là, l'OM ne jouera pas directement les phases de poule de Ligue des Champions, mais il va falloir, dès le mois d'août, faire fin juillet, déjà jouer les tours préliminaires et les barrages de Ligue des Champions. Donc comme je vous l'ai dit, le départ d'Igor Tudor à l'OM a été officialisé par le club, par Igor Tudor et par Luguria. Donc Pablo Luguria va déjà se mettre en marche pour trouver un nouvel entraîneur rapidement, afin de mieux préparer la saison prochaine et le mercato estival qui va arriver dans pas très longtemps. On nous a confirmé en conférence de presse que l'OM n'avait toujours pas trouvé le successeur d'Igor Tudor, n'avait toujours pas de nom. Mais là, je vais vous dire des noms qui circuleraient vraiment activement ces dernières semaines et qui pourraient être 4 noms qui pourraient être choisis par la direction et qui feront un choix parmi ces 4 noms. C'est les premiers noms, il y en aura sans doute d'autres dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Mais en tout cas, il y a déjà 4 noms de sorties éventuels pour remplacer Igor Tudor, parce que la succession d'Igor Tudor est déjà activée par l'Olympique de Marseille. Donc le premier nom, on a Marcellino, Vincenzo Italiano, Raffaele Pallardino et Anjo Postegoglu. Donc c'est des noms qu'on ne connaît pas, peut-être Marcellino. Ou Marcellino, peut-être la première piste de l'OM, peut-être c'est plus connu dans le monde du football. Mais pour Vincenzo Italiano, Raffaele Pallardino ou Anjo Postegoglu, c'est, en tout cas moi je ne les connais pas. Marcellino, je crois que je le connais un peu, mais les 3 autres noms, je ne les connais pas du tout. Donc peut-être, en fait Igor Tudor, on ne le connaissait pas avant. Il est arrivé à l'OM, très contesté. Moi je l'avais très contesté, je vais y arriver. Parce que c'était son premier club de sa carrière, en tant qu'entraîneur, parce qu'avant il était footballeur. Il n'avait aucun CV, moi j'étais très fureux. Donc l'OM a pris un joueur qui n'est pas connu du football. Là, pour Vincenzo Italiano, Raffaele Pallardino ou Anjo Postegoglu, ils font partie du football. Mais moi je ne les connais pas, ils sont inconnus du foot moderne. Donc moi j'espère qu'ils ne les prendront pas. Après peut-être, s'ils recrutent un des 3 qui sont inconnus et qui font un truc incroyable à l'OM, qui les font remonter sur le toit de l'Europe, je serai le plus heureux des supporters de l'OM. Mais je pense qu'il faut encore attendre, peut-être d'autres noms vont sortir. Et ma préférence, si ça reste sur ces 4 noms, j'espère Marcellino. Mais en tout cas, il y a déjà 4 noms qui circulent en piste pour potentiellement remplacer Igor Tudor officiellement pour la saison prochaine. Je vous fais rappel que lundi, il y aura une conférence de presse de Pablo Logoria pour faire le bilan de la saison. C'est comme d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo !